Musique Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur TreyTV à la une ce soir. Prestation de serment du remplaçant de Bonaventure-Ouedraogo, le Sawonaba, à la Commission électorale nationale indépendante. Dr Elie Justin-Ouedraogo est désormais commissaire à la CENI au titre des organisations de la société civile dans la sous-composante autorité coutumière. Il a juré ce matin d'exercer ses fonctions en toute intégrité. Promotion des services de la filière solaire, l'année relance le marché solaire ouest-africain, MSOA. Il s'agit d'un espace virtuel d'échange, de vente et de partage d'opportunités. Le MSOA se veut une plateforme pour les consommateurs et les fournisseurs de filières solaires au niveau national et régional. Sécurité au Mali, Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères, appelle la Russie à aider son pays pour assurer sa sécurité et défendre son unité. Un appel lancé lors d'une visite à Moscou au cours d'un point de presse animé avec son homologue russe, Sergei Larov. Bonsoir à vous, bienvenue à cette édition de 20 heures. Ce matin, au cours d'une audition solennelle, le Conseil constitutionnel a reçu le serment du Dr Elie Justin-Ouedraogo. Il a été nommé par décret le 4 novembre 2021 en tant que commissaire de la Commission électorale nationale indépendante SUNY au titre des organisations de la société civile dans la sous-composante autorité coutumière en remplacement de M. Bonaventure-Ouedraogo, le Sawonaba. Les images de la prestation du serment dans ce reportage. Je jure d'exercer mes fonctions en toute intégrité, objectivité et probité. C'est fait. Dr Elie Justin-Ouedraogo fait désormais partie des commissaires de la Commission électorale nationale indépendante SUNY au titre de la sous-composante autorité coutumière. Nommé en Conseil des ministres le 13 octobre dernier, il vient ainsi remplacer les Sawonaba appelés à la présidence du Conseil économique et social. Je voudrais tout d'abord remercier sincèrement les plus hauts dignitaires, notamment le président du Conseil supérieur de la chefferie traditionnelle, pour l'honneur qui m'a été fait de me désigner pour représenter cette ancienne et noble institution au sein de la CENI qui, comme vous le savez, est une institution majeure de la République quant au renforcement de la démocratie dans notre pays. A l'orée des élections municipales de 2022, ce nouveau commissaire dit mesurer l'ampleur de la mission à lui confier. Il promet travailler pour relever les défis auxquels il fera face. Je mesure l'importance de la tâche qui m'a été confiée et je tâcherai de l'accomplir avec beaucoup de dignité, d'humilité et de sagesse. En me référant toujours à l'engagement et au serment solennel que je viens de contracter devant le Conseil constitutionnel. Au terme de cette audience solennelle, le président du Conseil constitutionnel, Kasum Kambou, a félicité et souhaité un bon mandat à Elie-Justin Ouedraogo. Il a ensuite exhorté à œuvrer pour la paix au Burkina Faso. Et cela passe, selon lui, par des élections libres, transparentes et apaisées. L'élection municipale de 2022, les partis et formations politiques réunis autour de l'alliance arc-en-ciel du mouvement Progressis ACMP en pleine préparation. Ils sont en Assemblée générale du 12 au 13 novembre 2021 à Ouagadougou, placés sous le thème élection locale au Burkina Faso. Dans le contexte de l'insécurité, défis, enjeux et perspectives, l'ouverture de cette Assemblée générale a été effective ce vendredi 12 novembre. Les images avec Ersan Sawatko. Ils sont plus d'une dizaine de partis regroupés au sein de l'alliance arc-en-ciel du mouvement progressiste ACMP à prendre part à cette Assemblée générale. Venus des 45 provinces du Burkina Faso, ces militants auront deux jours pour mener des réflexions afin de préparer les élections municipales à venir au Burkina Faso. Alors, qu'est-ce qui a motivé l'organisation de cet âge ? Dans tous les cas, quand on se regroupe, c'est pour pouvoir faire un travail sérieux qui va quand même nous mener vers des résultats propres. Et à ce titre-là, nous avons tenu quand même à ce qu'un panéliste vienne permettre à nos militantes et militants de prendre et d'en savoir plus. Et surtout, retourner avec un courage pour pouvoir faire face et battre leur campagne. se préparer éventuellement pour les élections municipales à venir en 22. Cette Assemblée générale de l'alliance arc-en-ciel du mouvement progressiste a connu la présence de représentants de l'alliance des partis de la majorité présidentielle. Quand vous avez une entité politique qui vit, qui mène des activités, il est de notre devoir en étant camarade de venir les soutenir, de leur apporter également ce que nous pouvons leur donner, c'est-à-dire notre présence. Le coordinateur, par ma voix, a demandé de leur traduire tout son soutien. Et bien sûr, que les fruits de leurs réflexions qui concernent les élections locales puissent être portés à l'ensemble de tous les camarades afin que nous puissions bénéficier de leur panel qu'ils feront et bien sûr d'offrir de leurs réflexions. Ça permettra à l'ensemble de la PMP de se les approprier et de préparer sereinement les élections municipales à venir. Et pour davantage sonner la mobilisation des militants à la base, cette Assemblée générale avait également à son ordre du jour un panel autour du thème « Élections locales au Burkina Faso dans le contexte de l'insécurité, défis, enjeux et perspectives ». Les autorités de la région du Plateau central, en collaboration avec l'Office national de la sécurité routière au Nasser, ont procédé au lancement officiel de la troisième édition de la campagne « La rentrée scolaire en toute sécurité routière ». Cette campagne d'information et de sensibilisation va contribuer à une prise de conscience des populations sur les effets néfastes des accidents. Selon le gouverneur du Plateau central, 258 accidents ont été enregistrés au cours du premier semestre de l'année. La séancement de lancement de la rentrée scolaire en toute sécurité routière a eu lieu ce vendredi 12 novembre 2021 dans la commune de Signari. Il s'agit d'une campagne d'information et de sensibilisation de jeunes et de la population sur le comportement à risque en circulation. C'est aussi une occasion d'inciter les élèves et les usagers des engins à deux roues au port du casque. La campagne interpelle également la population à intégrer le volet rentrée scolaire dans la circulation routière. Les motos ne sont pas faites pour faire des cascades. C'est vraiment pour aller et revenir à toute sécurité routière. Et cela passe par l'observation stricte des règles de la circulation routière. Portez le casque, roulez moins vite, respectez les signalisations implantées au niveau de nos voies et vous verrez que les accidents vont diminuer de façon drastique. Cette campagne placée sous le signe du renforcement des actions de promotion de la sécurité routière a pour objectif de contribuer à la réduction du nombre des victimes d'accidents de la route, notamment les jeunes scolaires. Et pour amener ces élèves à s'engager fermement dans la lutte contre l'incivisme, des clubs scolaires de sécurité routière ont été mis en place. Nous nous prenons les engagements fermement de ne plus conduire sous l'emprise de l'alcool ou de drogue, de ne pas s'y aller à la vitesse, de s'abstenir tout comportement agressif sur la route, de porter un casque lorsque nous roulons à moto ou à bicyclette, d'attacher la scinture de sécurité lorsque nous sommes en voiture, de veiller à être bien visibles lorsque nous nous déplaçons à pied ou à vélo sur une moto. La région du plateau central a enregistré au cours du premier semestre de l'année 258 accidents avec 31 personnes tuées. Ces chiffres interpellent les populations de la dite région à une prise de conscience des différents acteurs sur les effets néfastes des accidents de la circulation routière. Je salue la tenue de cette activité et surtout le thème est, c'est la rentrée scolaire en toute sécurité routière. Donc c'est la France jeune qui est vraiment interpellée et ce sont des situations que nous pouvons éviter en respectant simplement le code de la route, en évitant l'usage du téléphone lorsqu'on est en circulation et puis en apprenant également à rouler et également éviter de conduire lorsqu'on est en état d'ébriété. Et selon les premiers responsables de l'Office national de la sécurité routière, le changement de comportement à risque sur la route ne se fera pas du jour au lendemain. C'est un travail de longue haleine auquel chaque citoyen a le devoir de prendre part en montrant l'exemple sur la route. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Promotion de l'accès des filles à un système éducatif et de formation professionnelle de qualité, une formation a été initiée par Aflatoun International au profit du personnel des inspections et direction de l'enseignement post-primaire et secondaire. L'objectif de cette session de formation de renforcement de capacité est de former et certifier ses maîtres formateurs en éducation sociale et financière. Sénata Serré pour le point. De nouvelles astuces et techniques d'apprentissage enseignées à ces acteurs de l'éducation en vue de leur permettre de renforcer leur stratégie d'enseignement. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'axe stratégique Approche éducation sociale et financière, du projet Promotion de l'accès des filles à un système éducatif et des formations professionnelles de qualité, Promesse. La nouvelle approche enseignée à ces maîtres formateurs consiste à éduquer l'élève sans pression, à travers notamment des jeux. Une approche nouvelle basée sur le jeu pour qu'une fin et ses enseignants puissent créer la gaieté dans l'apprentissage avec des méthodes qui diffèrent des méthodes classiques. L'apprentissage par cœur, pour nous, devrait être utilisé de moins en moins, mettre l'enfant, on va dire, au sein de son apprentissage, à travers ce que nous appelons la pédagogie centrée sur l'apprenant. Cette initiative a été saluée par les participants qui sont issus des inspections et directions de l'enseignement post-primaire et secondaire des régions concernées par le projet. C'est à eux maintenant de retransmettre à leurs disciples les techniques pédagogiques apprises lors de cette formation. Nous nous sommes rompus à la théorie. C'est la pratique qui pose problème. Pendant cette session, nous avons été familiarisés à un certain nombre de jeux. Ce sont des outils pour nous. Nous allons aller les partager avec les collègues enseignants sur le terrain. Nous allons les former. Et nous pensons que c'est une valeur ajoutée qu'Aflatoun vient apporter sur ce qui se faisait déjà dans nos classes. Le formateur va nous permettre non seulement de nous réquestionner par rapport à la manière dont nous planifions nos budgets, la manière dont nous planifions nos dépenses et la manière dont nous espérons nos propres connaissances. Nous croyons que cette formation va nous permettre aussi en tant que formateur de pouvoir renforcer les capacités d'autres formateurs qui sont notamment les enseignants afin qu'ils puissent intégrer l'approche Aflatoun que nous avons développée durant cette période-là pour permettre aux enfants également, depuis le bazar déjà, d'apprendre et de connaître les éléments sur l'éducation financière. La présente formation vise à mettre également à la disposition du projet Promesse des compétences nationales en matière d'éducation sociale et financière. Le projet est mis en œuvre par l'ONG Aflatoum International, représenté au Burkina Faso par le cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base au Burkina Faso, CCEB. C'est-à-dire que cette approche sera mise en œuvre au niveau de 40 établissements et on a identifié au niveau des régions les partenaires qui vont travailler à la mise en œuvre de cette approche. Il faut rappeler d'abord que c'est un programme qui est mis en œuvre pour le formel et pour le non-formel, c'est-à-dire dans le domaine de l'éducation et la formation professionnelle. Et cette première formation concerne les acteurs de l'éducation, c'est-à-dire au niveau du formel. Cette formation a été possible grâce à l'appui financier du Royaume des Pays-Bas au Burkina Faso et ils sont au nombre de 30 maîtres formateurs à prendre part à cette première session sur l'éducation sociale et financière. La prochaine session concerne les acteurs de l'éducation non formelle. Le projet va durer 4 ans et les régions concernées sont le Sahel, le Nord, l'Est et le Centre-Nord. Investigation et lutte contre la corruption et le flux financier illicite. C'est l'une des thématiques qui a fait l'objet d'un panel hier jeudi 11 novembre au Centre national de presse Norberzango. Panel organisé dans le cadre de la 9e édition du Festival international de la liberté d'expression et de la presse. L'objectif de ce panel est de présenter les efforts des réseaux de journalistes d'investigation en matière de lutte contre la corruption et les flux financiers illicites. La substance des échanges avec Maxime Jean-Eudbambara. Ils sont trois journalistes d'investigation de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Sénégal avec un modérateur, Abdoulaye Tao du Burkina Faso, à animer ce panel sur le thème « Investigation et lutte contre la corruption et le flux financier illicite ». Il s'agit pour les organisateurs de ce panel de présenter les efforts des réseaux de journalistes d'investigation en matière de lutte contre la corruption et le flux financier illicite. Un flux financier, c'est l'argent qui quitte un point A pour aller à un point B. Maintenant, ce qui intéresse par exemple le journaliste ou le citoyen, c'est de savoir est-ce que ce flux-là est régulier ou il n'est pas régulier. Et c'est ça qui intéresse les journalistes. C'est pour cela qu'on parle de flux financier illicite. C'est-à-dire quel est le contenu de ce flux, qui l'émet, qui le reçoit, pourquoi et quelles sont les conséquences. Donc c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. L'une des conséquences pour le rédacteur en chef du Bimensuel, l'économiste du Faso, est la perte qu'enregistrent les États avec la fuite des capitaux. Des pertes qui se chiffrent souvent en des centaines de milliards. Au début, tout le monde était sur la corruption. On dit que la corruption, c'est ça qui creuse un peu le nid, qui fait le lit au sous-développement. Mais on s'est rendu compte que les flux financiers, ça brasse des milliards. C'est des centaines de milliards. Vous voyez, si l'argent qui sort de façon détournée, si on réussit à mettre des mécanismes, à serrer la vis de telle sorte qu'une bonne partie reste, ça profite à notre économie, ça profite à l'État qui peut en faire une redistribution à travers des investissements. En plus d'être un sujet d'actualité, la question du flux financier illicite est un sujet d'intérêt public, d'où l'importance pour les journalistes d'investigation de s'y intéresser et jouer son rôle de quatrième pouvoir. Les flux financiers illicitent justement parce que ça intéresse l'opinion publique. Le public a besoin de savoir ce que fait ses dirigeants, son argent. Et vous savez, plusieurs fonds d'ordre public prennent des directions insoupçonnables et bénéficient à des chers, à des particuliers qui ont soit géré l'État ou ont occupé un quelconque niveau de responsabilité. Ce panel a également servi de cadre pour les panélistes de partager leur expérience dans le journalisme d'investigation. Panel qui se tient dans le cadre de la neuvième édition du Philep Festival international de la liberté d'expression et de la presse qui se déroule du 10 au 13 novembre à Ouagadougou. Dans le secteur des énergies renouvelables, l'ANERE, l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique a procédé ce vendredi 12 novembre au lancement d'une plateforme dénommée Marché solaire ouest africain en abrégé MSOA, une plateforme qui va permettre aux acteurs d'intensifier leurs ventes et de développer leurs entreprises, mais aussi favoriser une saine compétition entre les acteurs en termes de qualité des produits et services. On reste avec Maxime Chouet-Bambara. MSOA, Marché solaire ouest africain, c'est la nouvelle plateforme lancée par l'ANERE, l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique pour promouvoir et vulgariser des produits et services de la filière solaire. C'est donc un espace virtuel d'échange, de vente et de partage d'opportunités qui est ainsi offerte aux acteurs du secteur selon le chef du projet PACAO, le programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest. L'idée selon ce dernier est de mettre en relation les consommateurs, les fournisseurs de la filière solaire au plan national et régional à travers cette plateforme. Par rapport à ce marché, disons que ça va en tout cas permettre à tous les Burkinabés qui heurent dans le solaire de pouvoir en tout cas s'informer et aussi s'ouvrir au niveau international. Le pays fait des efforts pour que l'électricité puisse être accessible à toutes les menaces, mais c'est difficile. Avec le solaire, c'est accessible à tous nos menaces, donc c'est plus facile pour nous aujourd'hui d'avoir l'éclairage un peu partout. En tout cas, ça profite au développement de nos pays. Pour le secrétaire général du ministère en charge de l'énergie, le lancement du MSOA s'inscrit dans une dynamique de valorisation des sources d'énergie verte et de technologies intelligentes solaires. Le solaire, c'est l'une des composantes premières de notre département et avec tout le potentiel que nous avons aujourd'hui en solaire au niveau du Burkina Faso, nous allons donc progresser à l'élever l'accès universel des populations à l'énergie à moins de coûts d'ici 2027-2030. Et donc aujourd'hui, la mise en œuvre de ce marché solaire ouest-africain rentre carrément dans notre objectif, qui est de mettre en place un cluster solaire et de développer des champions burkinabés du solaire pour que ce solaire soit une réalité pour notre pays. Donc c'est une belle initiative que nous saluons à Just Street. Selon le chef du projet Pakao, le marché solaire ouest-africain se veut une plateforme à vocation sous-régionale. Plateforme créée par l'ANERI et qui s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest volée Burkina Faso. Ce projet est financé par l'Union européenne et mis en œuvre par la Chambre de commerce et d'industrie de Burkina pour une durée de 4 ans. 13e édition du CICABAT, salon international du bâtiment. 13e édition, les activités ont été lancées hier du 11 au 14 novembre. Les acteurs du secteur du bâtiment et des travaux publics vont échanger à travers des conférences sur les problèmes qui minent leur secteur. Contribution du BTP dans la résorption du chômage, c'est le thème de cette 13e édition dont la cérémonie d'ouverture a eu lieu ce chédit 11 novembre à la salle de conférence de Ouaga 2000. On est reparti avec Maxime Joël-Bambara. C'est une cérémonie qui lance officiellement la 13e édition du CICABAT, le salon international du bâtiment. Une 13e édition qui se tient sous fond de résilience au regard de la situation nationale marquée par la double crise sanitaire et sécuritaire. Pour cette édition 2021, les réflexions sont orientées sur la participation des acteurs du secteur dans la création d'emplois pour la jeunesse, d'où le thème « Contribution du BTP dans la résorption du chômage au Burkina Faso ». Il est plus facile d'avoir du travail dans le secteur du bâtiment de travaux publics parce que c'est un secteur qui bouge énormément. Mais nous avons des difficultés pour trouver des spécialistes dans des métiers du bâtiment, des jeunes spécialistes. Quand vous voulez faire de l'enduit, vous voulez faire du revêtement mural, vous voulez faire du carrelage, de l'étanchéité, on est parfois obligé d'aller chercher des ressources à l'étranger, au Ghana, à l'Omé, etc. Alors qu'on peut former nos jeunes dans ces spécialités-là. Ce salon se veut un cadre de partage d'expériences et de démonstration du savoir-faire des entreprises en bâtiment et travaux publics. C'est également l'occasion pour ces acteurs de se pencher sur les problèmes qui minent le secteur, notamment la qualité des matériaux de construction qui provoquent souvent l'effondrement des bâtiments. Nous avons aussi, à travers cette troisième édition, lancé un appel. Un appel aux professionnels du bâtiment, à ceux qui produisent les matériaux de construction, aux ingénieurs et tout ça, à mener la réflexion sur vraiment comment résoudre les problèmes qui minent le bâtiment au Burkinaw-Kaso aujourd'hui. Nous assistons à des bâtiments qui s'effondrent, nous assistons à trop de problèmes liés à la construction, liés au foncier, alors qu'il y a des solutions. Et c'est ensemble, dans une synergie d'action, à travers un salon comme le nôtre, à travers des rencontres d'échange, qu'on peut apporter des pistes de solutions à cette crise qui vraiment mine le secteur du bâtiment depuis un certain temps. Tout en saluant la tenue de ce salon, le directeur de cabinet du ministre en charge de l'Habitat et de la Ville dit attendre des propositions concrètes des différents acteurs du BTP pour la résolution de la crise foncière au Burkinaw-Kaso. Ces questions sur la crise foncière seront évoquées et ensemble, parce qu'on le dit toujours, c'est ensemble qu'on peut trouver des solutions qui minent nos sociétés. C'est vrai qu'au niveau du ministère de l'Habitat et de la Ville, les réformes sont déjà en train d'être entreprises dans ce cadre, dans ce contexte. Et c'est ensemble, effectivement, que nous pourrons sauver notre pays, sauver nos terres de la crise que nous vivons présentement. L'exposition, conférences, visites d'usines marqueront cette 13e édition du Salon international du bâtiment, qui s'étendra jusqu'au 14 novembre prochain. Le festival Rendez-vous chez nous, la 12e édition, a ouvert ses portes ce jeudi. Le festival se tient dans le quartier Gouguin à Ouagadougou. Pour cette édition, les promoteurs posent la réflexion sur les voies et moyens pour réinventer un monde digne. Le festival se tient du 11 au 14 novembre. Il ne reste plus que deux jours d'activité. Des activités en ordre des conférences et des prestations d'artistes. Des artistes venus d'une dizaine de pays. Les images, la seconde d'ouverture avec Ami Valéant et Serge Cavoury. Du 11 au 14 novembre, le quartier Gouguin vivra au rythme des concerts live, des scénographies, des formations, des arts de la rue et de l'éducation artistique. Plus de 300 artistes venus de 15 pays du monde vont montrer leur savoir-faire pendant cette 12e édition du festival Rendez-vous chez nous. Et cette 12e édition, c'est 4 jours encore de spectacle, 4 jours de concert, 4 jours de réflexion, 4 jours de discussion avec les mamans, avec des élus qui aimeraient travailler aussi à accompagner les mamans du quartier. 4 jours sur la thématique de réinventer un monde digne. Mais il faut le dire que le festival continue après les 4 jours. Dans le mois de décembre, nous serons à Dédougou et à Bobodjoulasso. Le maire de la commune de Ouagadougou, parrain de l'édition 2021 du festival Rendez-vous chez nous, a salué la résilience des promoteurs de l'événement et a aussi et surtout insisté sur la pertinence du thème choisi. Ce thème, selon lui, est en phase avec la politique de promotion des valeurs humaines et du vivre ensemble engagé par l'État. Et comme vous le voyez, surtout en cette période où notre pays est attaqué de toutes parts, je pense que la réponse culturelle également est une réponse pour la réconciliation, est une réponse pour le vivre ensemble. Nous avons vu et présenté rapidement quelques figures de ce qui va être presté pendant tout le festival et cela nous réconforte et a dit que de telles initiatives doivent être soutenues, non seulement par la municipalité, mais par le gouvernement. Cette cérémonie d'ouverture a servi également de cadre pour rendre un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité. Le directeur artistique du festival a aussi saisi l'occasion pour inviter la population de Ouagadougou à participer massivement à cette activité qui pour lui fait partie des grands rendez-vous culturels de la capitale burkinade. Je le disais en titre, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a appelé jeudi la Russie à aider son pays à assurer sa sécurité, défendre l'unité, l'intégrité territoriale et la souveraineté du Mali. Abdoulaye Diop, en visitant Russie, s'exprimait au cours d'une conférence de presse organisée avec son homologue russe, Sergei Lavrov. Cette visite intervient dans un contexte d'isolement diplomatique du gouvernement de transition de Bamako et de tension avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Regardez. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, a reçu son homologue malien Abdoulaye Diop à Moscou jeudi. Les deux pays semblent déterminés à consolider leurs relations. Lors de cet entretien, Abdoulaye Diop a rappelé l'importance de ce partenariat avant de solliciter de l'aide pour stabiliser la situation au Mali. De son côté, la Russie s'est engagée à poursuivre la coopération militaire et à défendre l'intégrité territoriale de l'État sahélien. Chaque fois que le Mali a été dans des situations difficiles, depuis notre indépendance, la Russie a toujours été avec nous. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation difficile et nous nous tournons encore vers cet ami pour qu'il puisse nous aider à sortir. Alors que la France s'apprête à fermer ses bases au Mali qui lutte contre l'insurrection islamiste depuis 2013, la Russie se dit prête à fournir au pays l'équipement, les armes et les munitions nécessaires. Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour prévenir les menaces contre l'État et l'intégrité du territoire du Mali. S'agissant des intentions maliennes de travailler avec la société Wagner, Moscou a nié tout lien avec la structure créée par des ressortissants russes. Football éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022, les étalons du Burkina Faso ont été tenus en échec par le MENA du Niger, un but partout. Match comptant pour la cinquième journée. Ce match s'est joué cet après-midi même au Grand Stade de Marrakech. Avec ce match nul, les Burkinabés compromettent un peu leur chance de qualification avant la dernière journée face à l'Algérie. Allons au Qatar pour être bien deviné en suivant le mondial à la maison. Les étalons ont en effet quelque peu compromis leur chance de qualification en difficulté à revenir au score. Face à des Nigériens venus pour jouer le coup à fond, les hommes de Kamoumalo sont obligés de regagner. A la reprise, les étalons affichent un bien meilleur visage face à une sélection du MENA toujours dans ses pompes. Contrairement à la première période, c'est les étalons qui sont récompensés à la suite d'un pénalty d'abord obtenu par Issa Kaboré et transformé par Issoufoudaïo. Un but partout entre étalons et MENA, malgré toute la volonté affichée. Oui, 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 voilà, ça va être un peu compliqué. Et voilà, comme je l'ai dit, c'est le football. Et voilà, c'est à nous de se lever. On va se parler pour vraiment bien se concentrer à Blida. Et tout peut arriver, on peut gagner à Blida et pouvoir se qualifier. Je pense qu'on a les moyens, on peut le faire. Et on va mieux se concentrer pour le faire, Inch'Allah. Sans être impossible, la mission de Blida devient des plus périlleuses pour les étalons dans la course à la qualification au mondial. Voilà un commentaire signé à Samitiam Touré. Cette actualité sportive sera largement développée au Sport 3 juste après ce journal. Moi, je vous retrouve demain 20h avec de nouvelles informations. Portez-vous bien. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501